Bonjour, bienvenue à ce vidéocast de apprendrelecinema.fr, je suis Thibaut Takone, le rédacteur technique du site. Nous allons voir ensemble en quoi le budget n'est pas un frein et comment les compétences peuvent compenser le manque d'argent. Cette vidéo s'articule autour de trois problématiques. Vous pensez qu'il faut une somme importante pour tourner votre film ? Eh bien nous allons voir comment vous pouvez vous débrouiller sans budget. Vous n'avez aucun matériel de prise de vue mais des idées ? Eh bien nous allons voir comment le fonds peut avoir une plus grande importance que la forme. Vous avez toujours une bonne raison pour ne pas tourner ? Eh bien vous allez prendre confiance en vous et voir que c'est possible de tourner avec un matériel très réduit et sans argent. Commençons par l'influence du budget. Le budget influe sur le rendu esthétique de votre film. Vous avez le temps pour faire des retouches, pour étalonner et a fortiori de payer des personnes compétentes pour faire ce travail. Le matériel que vous utilisez, que ce soit pour la prise de vue ou la prise de son, est de meilleure qualité, ce qui fait que votre travail est bien plus agréable à regarder et à écouter. De plus, vous pouvez aussi embaucher des techniciens professionnels qui connaissent leur travail et qui arrivent à l'heure. Le budget améliore aussi les conditions de tournage, c'est-à-dire que vous pouvez vous entourer d'une équipe professionnelle avec des personnes et des techniciens qui savent ce qu'ils font, mais aussi tourner dans des décors immenses avec une ambiance type studio hollywoodien qui nous fait tous plus ou moins rêver. En plus de ça, si vous savez qu'à la pause, un bon repas vous attend, et bien vous ne pouvez qu'être dans de meilleures conditions pour pouvoir tourner votre film. L'argent ne donne pas des idées. Vous ne serez pas plus créatif parce que vous avez 10 000 euros sur votre compte. Par contre, c'est vrai que vous pouvez tourner des plans en hélicoptère, des explosions, engager 10 000 techniciens, etc. Mais est-ce que vous avez besoin de tant d'argent pour tourner un petit film bien pensé dans un seul décor avec peu de personnages ? La réponse est bien évidemment non. Être en possession d'un budget est totalement inutile si vous ne savez pas comment le dépenser. C'est-à-dire où investir, quel département préférer plutôt qu'un autre, comment gérer le budget, c'est-à-dire prévoir tant de journées de tournage avec tant de techniciens, tant de figurants. Qui engagez, c'est-à-dire préférer les techniciens aguerris qui demandent un peu plus d'argent par jour ou alors utiliser des employés, plutôt des techniciens amateurs qui sont forcément moins chers. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un ou deux acteurs connus ou se contenter d'amis ou de personnes qui travaillent gratuitement ? Voilà, tout cela sont des questions auxquelles il faut répondre. Et si vous ne savez pas comment faire, vous avez beau avoir beaucoup d'argent, eh bien il ne vous servira strictement à rien. Maintenant que vous avez compris que le budget n'est pas un frein, on va arriver à ce qui fait le fondement de cette vidéo, c'est-à-dire on peut avoir des idées, mais pas d'argent. Tout d'abord, il faut faire la différence entre le fond et la forme. Le fond comprend tout ce qui est le cadre, l'éclairage, les mouvements de caméra, la direction d'acteur, le montage, la musique, la bande de son, etc. Tout ce qui en fait regroupe vos idées d'un point de vue artistique et narratif. A l'opposé de ça, il y a la forme, c'est-à-dire tout ce qui concerne la plastique de votre film, à savoir l'étalonnage, que ce soit des couleurs ou de la luminance, les effets spéciaux, etc. Cela ne veut pas dire que l'étalonnage ou les effets spéciaux ne sont pas des moyens, des vecteurs artistiques. C'est juste qu'il participe à embellir en quelque sorte votre projet et à le rendre plus agréable à l'œil. Par manque de budget, vous ne pouvez pas vous reposer sur la notion de spectacle que peut offrir un film, c'est-à-dire au niveau de la lumière, de l'image ou du design sonore. Par conséquent, je pense qu'il faut orienter votre film sur le fond, c'est-à-dire le scénario. Ce qui suscite l'intérêt chez le spectateur, ce n'est pas tellement la qualité plastique de votre film, c'est-à-dire la qualité de l'image ou la qualité de l'enregistrement de la bande de son, mais plutôt ce qui se passe dans votre film. Et ce qui se passe dans votre film repose sur un élément fondamental qui est le scénario. Si vous voulez susciter l'intérêt du spectateur, il va falloir le divertir. Comme nous l'avons vu, par manque de budget, vous ne pouvez pas compter sur la notion de spectacle avec des superbes images. Alors, il va falloir vous concentrer sur un scénario solide qui fasse réfléchir et qui soit intéressant. Pour faire réfléchir à votre spectateur, il va falloir apporter un ou plusieurs points de vue pour créer un débat si vous vous attaquez, par exemple, à un sujet sensible. Pour vous aider à écrire votre scénario, il y a un logiciel gratuit et professionnel qui s'appelle Celtics. Sur le blog, donc je vous passe le lien, il y a un vidéocast qui vous explique comment vous servir au mieux de ce logiciel et aussi vous dirige vers la page de téléchargement. Les compétences compensent le manque d'argent. C'est-à-dire qu'il y a toujours une solution bon marché pour pouvoir réaliser un plan. Autant faut-il que vous sachiez comment les professionnels s'y sont pris. Par conséquent, la technique est le fondement de votre apprentissage. Si vous savez où arriver, c'est-à-dire si vous savez quel rendu vous voulez obtenir, vous trouverez la solution parce que vous avez les compétences techniques et l'idée pour pouvoir le faire. En conséquent, il faut regarder des films, regarder des making-ofs pour comprendre comment les professionnels s'y sont pris et aussi, essayez vous-même, avec les moyens du bord, d'apporter l'intention. Avec l'expérience, votre capacité à réaliser s'améliore, c'est-à-dire qu'à force de cadrer des personnages, des décors, des lieux, des objets, et bien, vous saurez quel impact cela a chez le spectateur et surtout, quel impact vous voulez que cela ait chez le spectateur, donc coller au mieux avec vos intentions. Cela ne passe pas forcément par un matériel toujours plus performant, cela passe juste par l'idée et le développement de votre idée avec les moyens du bord. Comme nous l'avons vu, ce qui compte, c'est l'idée, c'est-à-dire que votre film colle au mieux avec vos intentions de réalisation ou à la façon dont vous voulez présenter tel ou tel sujet. Ce n'est pas parce que les professionnels ont du matériel, ont de l'expérience, que ce qu'ils font est, premièrement, intéressant. Il y a beaucoup de films de grands réalisateurs qui sont parfois ennuyeux et secondement, ce n'est pas parce que c'est un grand réalisateur qui l'a fait, parce qu'il a eu de l'argent et du temps pour le faire, que cela va forcément refléter sa propre personnalité à cause de pressions extérieures, etc. On rentre dans un débat un peu complexe, mais c'est pour vous faire comprendre que vous aussi, vous avez vos idées, que même si vous n'avez pas encore le budget pour le faire, vous avez le droit et la possibilité de vous exprimer et tourner dès aujourd'hui un film avec votre téléphone portable. Vous n'avez pas de budget, donc vous ne pouvez pas compter sur matériel de prise de vue et d'éclairage qui sublime vos idées. Par contre, votre idée, qu'elle soit tournée avec une Red Epic à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou avec votre smartphone, reste présente. C'est pour ça qu'il faut soigner votre cadre et votre lumière pour que vos idées soient vraiment le fondement de votre film et qu'elle suscite chez le spectateur un intérêt et des émotions. En corrélation avec un scénario intéressant, votre découpage doit aussi être inventif. Le découpage est la façon dont les plans s'enchaînent. Il faut donc penser avant le tournage et même au moment du tournage peaufiné, on va dire en quelque sorte, selon ce qui se passe, il faut penser à l'enchaînement des plans, c'est-à-dire à la valeur des cadres, pour que cela ait un sens au moment du montage. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ce qui me choque le plus quand je regarde des films ou des courts-métrages tournés sans budget, c'est le casting et le jeu d'acteur. Vous n'êtes pas obligé, parce que vous n'avez pas d'argent, d'embaucher votre cousin ou un collègue pour pouvoir tourner votre film. Il existe des écoles de comédiens avec des personnes qui sont formées à ça et qui acceptent aussi de tourner gratuitement parce qu'ils sont dans le même cas que vous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément encore une grande expérience, mais ils sont désireux de se former, de pratiquer parce qu'ils ont compris, comme vous, que tout passe par la pratique. Par conséquent, n'hésitez pas à vous rapprocher d'école de comédiens ou à passer des petites annonces et je suis sûr que vous trouverez toujours quelqu'un pour pouvoir incarner un personnage de façon crédible puisque, encore une fois, ce sont des personnes qui sont formées à ça. Le montage définit le rythme de votre film parce que c'est lui qui définit la vitesse à laquelle le spectateur découvre votre film. En corrélation avec le découpage, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il faut donc penser au moment du tournage et du découpage à la façon dont les plans vont s'enchaîner parce que c'est ça qui va donner le tempo et susciter chez le spectateur un sentiment soit de découvrir l'oeuvre de façon rapide c'est-à-dire plus ou moins oppressant ou en tout cas dynamique ou au contraire découvrir l'oeuvre et vivre des moments de façon plutôt lente et posée. Alors cela va vous sembler évident mais je me permets d'insister sur le fait que ce qui est primordial c'est ce qui se passe à l'intérieur de vos plans que ce soit le décor les accessoires le jeu d'acteur la façon dont c'est éclairé la façon dont c'est cadré etc. tous ces paramètres-là font que votre film aura un fondement aura de l'idée et suscitera chez le spectateur un intérêt. Alors depuis tout à l'heure je parle de cadre de lumière d'image etc. Mais l'élément fondamental en fait de votre film est bien entendu le scénario mais aussi et surtout la bande de son. Pour la bande de son il y a deux écoles il y a ceux qui disent avec l'image ça fait 50-50 pour créer le film. Moi je pense que c'est plutôt de l'ordre de 70% pour la bande de son et 30% pour l'image. Une mauvaise bande de son peut vraiment massacrer votre film et si vous ne faites pas attention à la façon dont les sons sont traités dont les dialogues sont enregistrés à la musique au bruitage et bien votre film aura beau avoir le meilleur découpage technique la plus belle image les meilleures idées ce qui retient le plus l'attention du spectateur de façon inconsciente et qui apporte la crédibilité à votre projet et bien sûr la bande de son et la musique. Voilà alors nous arrivons quasiment à la fin de cette vidéo depuis tout à l'heure je parle de nombreux concepts et points techniques et artistiques et vous devez probablement vous demander comment les maîtriser comment les connaître autrement dit comment vous former et bien apprendre le cinéma.fr vous a préparé un livre de 170 pages qui paraîtra bientôt et qui reprend de façon quasi exhaustive toutes les compétences nécessaires pour pallier au manque de budget et ainsi tourner un film dès aujourd'hui ce livre reprend les compétences techniques et artistiques liées à la réalisation à l'éclairage au montage à l'enregistrement de vos sons à l'écriture des scénarios de A à Z à la direction d'acteur et à de nombreux autres domaines pour vous donner les compétences pour pouvoir tourner votre propre film dès aujourd'hui ce livre répond à la problématique de nos lecteurs d'ailleurs vous avez probablement reçu par e-mail un sondage et cette problématique est le budget est un frein important c'est pourquoi nous vous apportons toutes les compétences utiles pour pouvoir tourner son budget c'est à dire que l'on vous explique comment les plans sont faits comment susciter chez le spectateur telle ou telle émotion que ça soit par le cadre par l'éclairage par le jeu d'acteur par le montage par la création d'une bande de son etc nous partageons aussi notre expérience des tournages façon MacGyver pour vous donner toutes les clés de la bidouille pour ainsi dire sans pour autant passer pour un amateur au cas où vous souhaiteriez engager des techniciens ou des comédiens professionnels parce que vous avez le vocabulaire parce que vous maîtrisez les concepts et surtout vous savez de quoi vous parlez et ainsi vous pouvez guider au mieux ces personnes là voilà et bien c'est la fin de cette vidéo mais avant de vous laisser j'ai une dernière annonce à vous faire nous avons mis en place une liste VIP réservée aux lecteurs les plus fidèles de apprendre le cinéma les inscriptions sont bien évidemment gratuites mais seront ouvertes uniquement de façon ponctuelle la liste VIP ne sera donc pas tout le temps accessible si vous voulez en savoir plus cliquez sur le lien bleu au bas de la vidéo je vous dis à très bientôt pour un prochain vidéocast avec toujours plus de contenu et des nouvelles sur le livre en attendant je vous invite à vous exprimer dans les commentaires pour poser vos questions et nous faire part de vos remarques avec Romain nous serons ravis d'y répondre à très vite à très vite